Monsieur Abdoulaye Lelouma Diallo, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présent actuellement à Alger pour le 41e congrès de l'OUSA, l'organisation de l'union des syndicats africains. Les questions qui sont abordées sont liées au monde du travail, le syndicalisme. Et vous faites le parallèle, Monsieur Diallo, entre le syndicalisme et son rôle dans la promotion de la paix et la sécurité. C'est essentiel ? Justement, cette 41e session du Conseil général de l'organisation de l'unité syndicale africaine fait partie des activités que notre organisation organise, si on peut le dire comme ça, tous les ans, tandis que le congrès, c'est tous les quatre ans. Et donc, le choix d'Alger pour tenir cette importante session de ce Conseil général, avec le thème central qui a été choisi, ça tient compte du contexte et des réalités dans lesquelles aujourd'hui le continent africain se trouve sur les questions de préservation de la paix, la promotion du dialogue et aussi le rôle des organisations syndicales pour faire face à ces défis auxquels aujourd'hui notre continent est confronté. Si nous avons choisi Alger, à l'invitation de mon frère et ami Sidi Saïd, secrétaire général de l'UGTA, c'est compte tenu non seulement de votre expérience sur ces questions de préservation de la paix, du dialogue, de la sécurité et aussi des questions de solidarité, aussi de l'appui que l'UGTA a toujours accordé à l'USA et à toutes les centrales syndicales africaines. Mais justement, comment peut-on parler de la situation ? Vous parlez aussi du rôle des syndicats pour la promotion de la paix, pour l'emploi durable et des sens. Comment est la situation actuellement sur le continent africain, M. Diallo ? Justement, voyez même les pays qui vous entourent au Mali, en Libye. Ça, c'est vos voisins directs, sans compter de ce qui se passe aujourd'hui à la corne de l'Afrique, avec la Somalie, avec ceux qui arrivent en Afrique australe, et surtout en Afrique centrale, avec ceux qui arrivent aujourd'hui au Burundi, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les questions de sécurité et de paix affectent, d'une manière ou d'une autre, sur toutes les régions de l'Afrique. Or, quand il n'y a pas la paix, quand il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas de développement réel. Et les travailleurs sont toujours les premières victimes, quand il y a les conflits, quand il y a les guerres civiles. Vous voyez aujourd'hui au Nigeria, avec ceux qui arrivent. Et donc, puisque les travailleurs sont les premières victimes des conflits, des tensions, de querelles, et puisque ici, vous avez déjà une expérience pratique par rapport à toutes ces questions de paix, quand il y a eu ce qu'on a appelé le printemps arabe. Tous vos pays voisins ici ont eu des semis, des petites révolutions, des tensions et tout. Mais ici, puisqu'à l'avance déjà, vous avez initié le dialogue, la négociation, la discussion. Parce que dans les conflits, il vaut mieux prévenir que guérir. Or, pour prévenir, il faut avoir déjà des possibilités de discussion, d'échange à la dimension tripartite. Mais justement, par rapport à ces questions que vous soulevez maintenant, M. Diallo, vous relevez le rôle pionnier joué par l'Algérie dans le règlement des conflits, en citant au passage sa position que vous qualifiez de courageuse, prise lors de la 29e session de l'Assemblée générale de l'ONU en 1961. en faveur de l'Afrique du Sud. C'est antérieur à cette période-là déjà. Mais depuis toujours, l'Algérie a toujours fait preuve de soutien, de solidarité. Amilcar Cabral de la Guinée-Bissau, l'ancien responsable de l'Angola, l'ancien responsable du Mozambique et l'Afrique du Sud, tous ont bénéficié de l'appui de la solidarité de l'Algérie dans la lutte qu'ils ont eu à mener les uns pour accéder à l'indépendance, puisque c'était des colonies portugaises, l'élimination du système raciste de l'apartheid en Afrique du Sud. Et pour mémoire, rappelez-vous que la première visite de Nelson Mandela, quand il a été libéré, c'était d'abord l'Algérie. Et donc, il faut se rappeler que cet appui a été constant, régulier et systématique. Et aujourd'hui, même la crise au Mali, même ce qui se passe en Libye, c'est grâce à l'appui et à la solidarité de l'Algérie et au poids diplomatique de l'Algérie qu'on arrive à chercher des solutions africaines, au lieu que ce soit des solutions qui nous sont imposées par ceux qui sont des fois à la base de ces crises-là et de ces tensions. Et la chance que vous avez ici, on sait qu'en Algérie, tu ne peux pas dicter ce qui doit être fait. Vous savez, quand l'ancien président français est venu ici pour avoir l'accord de paix et de coopération avec l'Algérie, quand le président Bouteflika lui a dit « Alors, et le million et demi de martyrs qu'on a eus ? » Sarkozy a dit « On va voir. » Le président a dit « La séance est levée. » On ne peut pas ne pas tenir compte de ces victimes-là dont nous avons et que nous avons subies. Et donc, ce respect, cette considération qu'on a pour ce que l'Algérie a été, ce qu'elle est et ce qu'elle continue à être, tout cela, pour la jeune génération, pour les responsables syndicaux, il faut les informer et leur dire, et c'est grâce à ça. Ce matin, on était au siège de l'UGTA pour rendre hommage aux deux martyrs, l'un qui a été victime de la domination coloniale, l'autre qui a été victime de tensions et des complets, pour dire que quand il y a des héros et des martyrs comme ça, il ne faut jamais les oublier. Alors justement, M. Diallo, le continent africain a beaucoup souffert un peu des affres du colonialisme et pas seulement de l'esclavagisme. Aujourd'hui, comment soutenir davantage ce mouvement ouvrier ? Non, justement, l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, moi, en tant que doyen, je peux le dire, c'est que nous sommes dans la société de communication et de l'information. La jeune génération ignore beaucoup de ce passé, de ces difficultés que nous avons eues, et des luttes qui ont été menées. Et donc, si cette jeune génération n'est pas informée pour qu'elle hérite de ces valeurs de lutte, de respect et de considération, et qu'elle continue dans le contexte actuel à mener aussi son combat, en ce moment, on risque de perdre même certains acquis qu'on a eus, parce que je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, en Occident, leur volonté de déformer l'histoire, leur volonté de pouvoir diaboliser l'Afrique, leur volonté de pouvoir inciter ces jeunes à être eux-mêmes des jeunes violents, que ces jeunes oublient leur passé, ils facilitent ça. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils sont avec vous, c'est leur site web qu'ils regardent, c'est les réseaux sociaux et tout, et donc, or, quand il n'y a pas la vérité, c'est le mensonge qui prend la place. Et donc, notre rôle, c'est de dire à ces jeunes-là, voilà ce qu'on a été, voilà ce qu'il faut faire, et voilà ce que vous devez continuer à faire, voilà les responsabilités qui doivent être les vôtres, parce que nous autres, les anciens, qu'on le veuille ou non, on partira un jour. Et il faut faire de telle sorte que ce pour quoi vous avez lutté, qu'après vous, que les principes et ces valeurs continuent. Pourquoi ici, on en a Abdelkader et d'autres hauts dirigeants qui ont joué un rôle et qui continuent à jouer un rôle. Donc, ça fait partie de notre mission. Et comment préserver aujourd'hui ces acquis, M. Diallo, quand vous avez les jeunes, leur regard est tourné vers l'Occident. Oui, justement. Qu'on le veuille ou non, ces jeunes-là, ce sont nos enfants. C'est nous qui devrons tout faire pour trouver la formule, pour communiquer avec eux, pour les informer, pour les sensibiliser, parce qu'il est facile de blâmer les jeunes. Mais, vous savez, on ne revendique que son devoir, que quand on ne revendique son devoir, que quand on a fait ses droits. Et ces jeunes-là, ce sont nos jeunes, ce sont nos enfants. Alors, il faut éduquer les enfants, il faut les former, les informer, mais en tenant compte du contexte actuel. Or, vous, ici, vous êtes à la radio et à la télévision. Il faut donc sensibiliser ces jeunes, et c'est pour ça que, justement, même vous, dans les émissions, il faut devoir interviewer certains jeunes, il faut qu'ils se reconnaissent, parce que s'ils ne sont pas convaincus de cela, en ce moment, ils vont regarder KFM, CNN, et d'autres chaînes, et machin, et tout, ils ne vont même plus regarder les chaînes nationales, ou les chaînes africaines. Et donc, c'est notre devoir, en tant que parents, c'est notre devoir, en tant que collectivité, c'est notre devoir, en tant que famille. Il faut rétablir cette confiance entre gouvernants et gouvernés, également, sur le continent africain, tous les pays. Bien sûr, bien sûr, il faut tenir en compte du contexte, de la réalité, de chaque pays, parce que partout, il y a des principes, des réalités, mais il ne faut jamais accepter qu'on nous impose de l'extérieur, ce qu'on doit faire, comment on doit être. Et donc, c'est tenir compte, dans chaque pays, des objectifs, du contexte, des réalités, pour que, à la fois, et les gouvernants, et les populations, et les structures de dialogue, et la société civile, parce qu'aujourd'hui, c'est des acteurs dont il faut tenir compte. M. Abdoulaye Lelouma Diallo, je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez de solidarité, vous parlez de la mondialisation, qui peut être un danger aujourd'hui, de la confiance qui doit être rétablie. Mais est-ce qu'on peut parler des acquis des travailleurs sur le continent africain, quand on considère que beaucoup se plaignent aujourd'hui ? M. Diallo. Je crois que ça, c'est une question extrêmement importante. Certes, il y a eu des acquis, parce qu'aujourd'hui, la reconnaissance de la liberté syndicale, la reconnaissance du droit à la négociation et au dialogue, la reconnaissance des principes de dialogue tripartite, tout ça, c'est des acquis, mais il faudrait voir comment les organisations syndicales elles-mêmes préservent ces différents acquis, se servir de ces acquis par rapport aux défis actuels. Parce que quand on prend aujourd'hui les questions de l'emploi des jeunes, quand on prend aujourd'hui le pouvoir d'achat des travailleurs, quand on prend aujourd'hui d'autres questions qui concernent justement les conditions de travail, quand on prend aujourd'hui les questions des pensions, des retraites, les allocations familiales, le pouvoir d'achat, tout cela en un moment dans beaucoup de pays s'était maintenu, mais dans le contexte actuel, on est en train de réviser ou de revoir à la baisse ces acquis qui ont été obtenus dans un certain nombre de pays et malheureusement les organisations syndicales des fois, au lieu de faire preuve de proactivité, d'initiative, de dialogue et de négociation, des fois dans certains pays c'est les querelles syndicales et donc les gouvernements se servent de ça pour pouvoir justement ne pas accepter les négociations, les dialogues, les discussions alors que quand on est dans une organisation syndicale, la première des choses c'est de renforcer la syndicalisation, le nombre de membres, avoir des questions qui intéressent toutes les catégories des travailleurs de toutes tendances confondues. Maintenant il y a des secteurs de l'éducation, de la santé ou d'autres secteurs importants, ces secteurs-là des fois se trouvent marginalisés mais encore une fois quel que soit le contexte et la réalité si vous avez la chance de bénéficier de la confiance des travailleurs vous devez toujours avoir la capacité de négocier, de dialoguer avec le gouvernement, les employeurs, les autres structures pour améliorer ce qui existe et obtenir de nouvelles victoires. Mais est-ce qu'on peut considérer que les acquis des travailleurs sont préservés au niveau du continent africain ou alors il y a rétrécissement de façon objective puisque vous parlez de querelles syndicaux, syndicats qui parfois sont pour des considérations d'intérêt, beaucoup considèrent que les responsables viennent pour s'enrichir et non pas pour défendre les intérêts des travailleurs. Mais justement, si les membres qui adhèrent au syndicat ou les travailleurs d'une manière générale, s'ils ne voient pas de résultats concrets par rapport à leurs préoccupations, par rapport à leurs besoins, quand bien même ces soupçons, ces accusations n'ont pas de preuves, ils ont tout à fait raison de croire parce qu'en ce moment des gouvernements ou d'autres structures ou même des fois les sociétés multinationales cherchent à diaboliser les responsables syndicaux, les accuser, mais si eux-mêmes ils ne font pas quelque chose de concret et de pratique pour obtenir des résultats et rendre compte de ce qu'ils font systématiquement, il n'y a pas de vide. C'est soit vous dites ce que vous faites et vous expliquez et en ce moment les travailleurs vous comprennent ils vous suivent ou alors si vous-même vous vous taisez en ce moment c'est les rumeurs les accusations qu'on va utiliser mais il faut reconnaître que quand même il y a un certain nombre d'acquis aujourd'hui à préserver. Aujourd'hui dans les constitutions de 30 pays africains le droit de grève est reconnu. Le droit d'appartenir à un syndicat est reconnu alors qu'avant il y avait des pays qui n'acceptaient pas que même les organisations syndicales se constituent surtout dans le secteur de la fonction publique et dans d'autres secteurs. Il y a des pays aujourd'hui où il y a des syndicats même au niveau de la police ou des services de sécurité. Mais encore une fois il ne suffit pas de dire on a toutes ces possibilités c'est comment mettre en pratique ce que ces acquis vous ont permis d'avoir pour qu'aujourd'hui le pouvoir d'achat des travailleurs les capacités de négociation et de dialogue et surtout la syndicalisation des jeunes et des femmes pour que justement pour que tout cela aujourd'hui fasse partie de la priorité des syndicats pour améliorer le développement économique et social. Alors monsieur Diallo vous déclarez que la mondialisation a balayé et a fait reculer entre le siècle dernier et l'actuel un peu les acquis des travailleurs de la classe ouvrière. Est-ce qu'on est aussi dans ce contexte de façon concrète monsieur Diallo la mondialisation va tout emporter avec bien sûr l'émergence du privé dans le continent ? Mais de toute manière l'Afrique nous faisons partie de ce monde et qu'on le veuille ou non il y aura des conséquences directes ou indirectes de cette quand il y a eu la crise financière internationale quand il y a eu par exemple la baisse du prix du carburant quand il y a aujourd'hui des questions de nature internationale nous sommes soit directement ou indirectement affectés par cette situation et donc c'est à nous par rapport à ce contexte de pouvoir des fois prendre nos responsabilités pour que justement les conséquences quand on voit aujourd'hui les attitudes du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ou d'autres institutions qui sont là qui disent que c'est pour assister un certain nombre de pays africains toujours ces institutions ont leur propre vision et donc parce que la chance que vous avez ici en Algérie c'est que ici vous avez la souveraineté économique vous avez dit que les richesses algériennes ne seront pas exploitées et développées sans qu'il y ait une participation effective des Algériens malheureusement dans certains pays aujourd'hui les multinationales viennent elles prennent tout elles amènent tout elles refusent le transfert de technologie elles refusent même l'utilisation des ressources locales ou des jeunes locaux et tout cela naturellement et selon c'est pour ça dès le début j'ai dit la réalité et le contexte fait que dans chaque pays il faut adopter sa stratégie et sa politique par rapport aux défis auxquels vous êtes confrontés parce que dès que vous avez des résultats les travailleurs seront toujours avec vous et les gouvernements les employeurs ils vont vous respecter quand ils savent que vous avez les travailleurs avec vous alors ce qui est relevé c'est que le dialogue social représente aujourd'hui et considéré comme étant la meilleure solution pour étudier et répondre aux revendications socio-professionnelles des travailleurs et ferme la clé ou la porte pour instaurer en fait une sorte de justice sociale et prévenir les crises également en Afrique ou dans les états ou dans pratiquement les entreprises ou les institutions économiques comment faire ? Justement il ne faut pas que dialogue social que ce soit un slogan il faut que le dialogue soit effectif réel qu'on respecte les points de vue des uns et des autres et pour cela les syndicats doivent se préparer pour pouvoir être à mesure de mener ce dialogue social avec des capacités et des arguments qui puissent convaincre celui avec lequel vous dialoguez Le dialogue social au profit de l'économie pour la sauvegarde de l'économie des pays ? Quel que soit justement on a vu aujourd'hui parce que quand il y a le dialogue il y a des points inscrits à l'ordre du jour du dialogue que ce soit sur l'employabilité des jeunes sur le transfert de technologie sur l'amélioration des conditions de travail parce qu'il ne faut pas oublier quand les entreprises se créent aujourd'hui la productivité et la compétitivité des entreprises dépend toujours de la capacité des travailleurs d'être mobilisés et organisés et tout pour pouvoir améliorer justement le rendement la compétitivité et que les travailleurs soient aussi les bénéficiaires des résultats de la compétitivité de ces entreprises en ce moment ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes mais si tout ce qu'ils font c'est expatrié ça va à l'extérieur ils ne voient pas les résultats on n'améliore pas leurs conditions de travail les conditions de transport les conditions de logement et les questions de pension de retraite la classification en ce moment les travailleurs vont se poser la question mais alors pourquoi moi je vais m'investir et moi je ne bénéficie de rien il faut une répartition équitable de la richesse toujours on a dit que la meilleure manière de préserver la paix c'est une répartition juste et équitable des revenus que ce soit sur le plan direct ou sur le plan indirect et c'est pour ça que et même les états aujourd'hui il y a des structures au niveau des états qui reconnaissent qu'il faut par exemple quand vous prenez un certain nombre de structures qui existent dans les états il faut que la formation professionnelle aujourd'hui avec les nouvelles technologies avec le télétravail avec la robotisation du travail tout cela ce que vous savez il y a 15 ans 20 ans aujourd'hui il faut vous réajuster et les organisations syndicales doivent insister pour que le réajustement des travailleurs et ensuite dans les grandes entreprises dans les grandes sociétés s'assurer que le pourcentage de ceux qui sont là c'est d'abord les travailleurs nationaux les travailleurs du pays parce que c'est d'abord leur richesse c'est leur atout c'est leur possibilité alors les syndicats doivent dialoguer avec tous les partenaires gouvernement entreprise ou représentants d'entreprises qui soient publiques ou privées sans distinction au profit de leur économie de leur état ce dialogue quel que soit parce que le syndicat s'occupe de tous ceux qui travaillent et donc la nature de l'entreprise dans laquelle vous êtes la nature du service dans lequel vous vous trouvez quel que soit ce service vous devez avoir la capacité parce que le dialogue justement il y a des dimensions macroéconomiques mais il y a des dimensions sectorielles et c'est pour ça que le syndicat doit avoir à la fois une vision globale de l'économie du pays des réalités mais aussi avoir une réunion sectorielle quand vous voyez par exemple les enseignants le personnel de la santé ou le personnel d'autres structures des services publics ou des services privés ou ici par exemple la sonatrate bon il faut que votre capacité de dialogue tienne compte de la réalité du contexte du défi de l'entreprise ou du service auquel vous avez affaire il faut donc avoir cette particularité et se former en conséquence parce qu'autour de la table quand ceux avec lesquels vous dialoguez quand ils constatent que vous connaissez de quoi vous parlez que vous connaissez de quoi il s'agit ils vont vous écouter or si vous allez là-bas sur le plan global vous n'avez pas les informations parce que eux ils ont des experts ils ont des consultants qui font des études et tout et donc il faut que le syndicat aussi se prépare pour aller autour de la table et du dialogue et savoir que ce dialogue doit aller vers une négociation avec l'aboutissement d'accord dans l'intérêt des travailleurs mais est-ce que le phénomène de la corruption ne remet pas en cause tous ces principes monsieur Diallo la corruption c'est pas nouveau c'est pas nouveau toujours la corruption parce que justement elle se trouve aujourd'hui dans tous les secteurs mais et justement quand on a une responsabilité syndicale quand les travailleurs vous font confiance il faut tout faire pour faire honnêtement objectivement sérieusement la mission la mission pour laquelle les travailleurs vous ont fait confiance et surtout quand il y a des accusations parce qu'on dit corruption il n'y a pas de il n'y a pas de corrompu sans corrupteur et aujourd'hui c'est une réalité et donc les questions d'éthique de morale de sérieux de responsabilité pour que vous soyez crédibilisés parce que même ceux avec lesquels vous dialoguez quand ils constatent que vous êtes honnête et sincère qu'on ne peut pas vous corrompre qu'on ne peut pas faire du chantage qu'on ne peut pas faire vous intimider en ce moment ils vont vous respecter alors vous faites référence aussi par exemple à un exemple de façon concrète c'est ce qu'on appelle chez nous le SNMG ou le SMIC il a été instauré c'est à dire l'instauration du salaire national minimum garanti est une acquisition syndicale et beaucoup ont tendance à l'oublier aujourd'hui monsieur Diallo justement ça fait partie d'un certain nombre d'acquis de victoires mais quand bien même on a obtenu ça pour les préserver il faut que le syndicat continue à se mobiliser pour les améliorer pour les réajuster parce que le pouvoir d'achat augmente puisque aujourd'hui naturellement les conditions économiques et sociales sont telles à la fois pour les employeurs à la fois pour le gouvernement les ressources pour pouvoir justement faire face à cela c'est pour ça que j'ai cité le cas des allocations le cas d'indemnité le cas de pension de retraite tout ça font que dans l'organisation syndicale il faut avoir une vision globale par rapport à ces questions et surtout et surtout avoir l'honnêteté l'intégrité l'engagement le sérieux pour défendre les intérêts objectifs réels des travailleurs très rapidement sur les questions des auditeurs monsieur Diallo moi je voudrais vous poser cette question très rapidement est-ce que vous ne considérez pas qu'aujourd'hui les syndicats sont en train de dévier de leur mission ils font plus de la politique que du syndicalisme malheureusement c'est des cas de figures comme ça qui arrivent on ne peut jamais dire que tout est bon à 100% toujours pour les valeurs pour les principes ici quand vous lutiez pour l'indépendance il y avait des Algériens qui étaient avec la France qui ne voulaient pas de l'indépendance de l'Algérie et donc quand vous avez un idéal pour une cause et compte tenu du rôle et de responsabilité que les syndicats ont joué toujours on cherche à infiltrer des gens dans les organisations syndicales pour avoir d'autres points de vue d'autres raisons pour pouvoir justement falsifier modifier les objectifs pour lesquels le syndicat le syndicat a été constitué et donc il ne faut pas que ça nous étonne tout cela quand vous êtes là pour un idéal pour une cause il ne faut jamais croire que vous aurez 100% avec vous il y aura toujours des gens qui seront contre ce que vous voulez faire et ce que vous faites mais vous si vous avez la confiance des travailleurs le respect et la considération des travailleurs il faut veiller ne jamais trahir cette confiance et ce respect que les travailleurs portent en vous alors autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce que vous pensez pas que les multinationales qui investissent en Afrique c'est pour spolier les richesses de l'Afrique mais c'est pas ça ne nous étonne pas ils ont colonisé l'Afrique c'est pour leur intérêt c'est multinationales ces grandes sociétés quand elles viennent ici c'est leur intérêt ce n'est pas du bénévolat quand ces grandes sociétés arrivent ici c'est pour pouvoir faire le maximum de bénéfices le maximum d'intérêts et inciter non seulement prendre nos matières premières les amener parce que nous avons des matières premières que ces pays là n'ont pas mais encore une fois actuellement c'est même s'assurer que les résultats quand on voit certains accords qui sont signés avec ces multinationales quand on voit aujourd'hui que même les bénéfices obtenus comment ils encouragent même certains de nos dirigeants et de nos leaders d'avoir des comptes en Europe pour que même le résultat financier soit en Europe là-bas sur cette question il ne faut pas que ça nous étonne ça a toujours et ce sera toujours leur point de vue leur intérêt et donc il faut savoir qu'ils n'ont pas d'amis ils n'ont que leur intérêt et le jour que vous ne respectez plus leur Kadhafi qu'est-ce qui lui est arrivé Thomas Sankara Patrice Lumumba c'est parce que c'est des gens qui n'ont jamais voulu accepter ceux pour lesquels ils étaient là et ils ne vont jamais changer de point de vue c'est leur politique c'est leur tentative et aujourd'hui avec les crises et les tensions c'est la vente d'armes c'est le premier business aujourd'hui des pays occidentaux la vente d'armes dans les différents pour qu'on se carrel entre nous parce que même Boko Haram des informations disent qu'ils sont financés de l'extérieur pour pouvoir déstabiliser l'un des plus grands pays de l'Afrique alors très rapidement sur cette question aujourd'hui il parle du main-d'oeuvre beau marché est-ce qu'on peut parler d'esclage vagisme des temps modernes avec une autre forme pour les travailleurs africains mais très rapidement toujours mais tout ça c'est dans leur tactique c'est dans leur stratégie c'est dans leur point de vue et donc qu'il y ait aujourd'hui parce que quand on voit dans quelles conditions ces travailleurs d'origine africaine sont employés en Europe comment on les traite comment on les considère ils sont là c'est des fourre-tous c'est ce que eux ils ne peuvent pas faire chez eux ce qu'ils ne veulent pas faire chez eux c'est en ce moment qu'ils attribuent ça aux travailleurs venus d'Afrique pour pouvoir justement et ils ne peuvent pas revendiquer ils ne sont pas couverts par les conventions collectives ils ne peuvent rien faire ils doivent subir on leur donne ce qu'on leur donne et puis c'est tout Monsieur Abdoulaye Lelouma Diallo merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt encore une fois c'est à moi à vous remercier et profiter de cette occasion pour remercier encore une fois nos amis nos camarades de l'UGTA qui ont toujours témoigné de leur solidarité leur soutien aux organisations syndicales africaines que ce soit sur le plan national ou au niveau de l'organisation de l'unité syndicale africaine qui ont fait toujours preuve de solidarité et d'amitié avec tous les camarades de travailleurs africains et chaque fois qu'on se rencontre c'est avec un réel plaisir qu'on voit qu'ils sont encore déterminés à renforcer ce combat et cette lutte le syndicalisme c'est la solidarité le syndicalisme c'est la lutte être c'est lutter vivre c'est vaincre nous vaincrons Inch'Allah merci beaucoup merci 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 merci